Salut à tous, c'est la der des der de Medialmag, l'interview et pour cet ultime numéro, j'ai le plaisir de recevoir un journaliste critique, essayiste, chroniqueur, animateur qui va avec moi commenter le mercato de cette fin de saison. Bonjour Eric Nolo. Bonjour à vous. Alors la période des transferts télé a commencé et on a appris que vous rempliez une saison de plus sur Paris 1ère pour Zemmour et Nolo et pour sa balance à Paris. Est-ce que vous avez été dragué par d'autres chaînes ou pas du tout ? Eh bien le téléphone a sonné, je suis un garçon courtois, j'ai répondu et à la fin je suis resté fidèle à Paris 1ère où j'ai débuté. Et puis comme j'éprouve toujours un plaisir indécent à faire ces deux émissions, vraiment je suis content d'y aller. Quel genre de proposition vous avez reçu ? Un peu tout, un peu tout dans tous les domaines, c'était très bizarre, il y avait du sport, il y avait de la culture, il y avait de la politique, tout ce qui m'intéresse venant de médias très divers dont je ne vous donnerai pas le détail si c'est votre question suivante. – Je préfère l'anticiper. – On vous restait sur Paris 1ère à partir du mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le format Zemmour et Nolo ? C'est la totale liberté de temps que vous avez aujourd'hui, c'est ça ? – Les deux émissions, ça balance à Paris, Zemmour et Nolo se caractérisent par une totale liberté, on ne rend de compte à personne. C'est très plaisant parce que ni Zemmour ni moi en entrant sur le plateau, on sait très précisément ce qui va se passer. Il y a une grande part d'improvisation, on prépare les émissions chacun de son côté. Donc voilà, il n'y a pas l'usure de quelque chose qui serait trop répétitif et puis surtout il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de directive et je crois que c'est assez rare à la télévision. – C'est assez rare, la saison prochaine vous allez recevoir tous les candidats à la présidentielle, c'est l'objectif ? – Je le souhaite, je le souhaite, après c'est quelque chose qui se fait à deux, les invitations seront lancées, est-ce qu'elles seront acceptées ? On verra bien. – Un François Hollande, un Nicolas Sarkozy, vous espérez qu'ils vont faire le déplacement sur le plateau de Paris 1ère ? – J'espère qu'ils viendront tous, je pense que c'est un bon exercice de se confronter à des interviews extrêmement peu… – Conventionnelles ? – Oui, conventionnelles et qui peuvent même prendre une tournure tout à fait inattendue, y compris pour les intervieweurs, je crois que ça leur ferait un excellent exercice. – Alors la force de l'émission c'est évidemment votre duo avec Éric Zemmour, est-ce que vous arrivez à tomber d'accord sur des sujets ? On a l'impression que de plus en plus ? – Non. – Sur l'éducation par exemple ? – Non, il peut nous arriver d'être d'accord, mais je dirais au contraire que nos désaccords sont de plus en plus marqués, oui, ils sont de plus en plus marqués, sans doute parce que Zemmour a évolué de son côté, moi du mien, et sur certains sujets fondamentaux, on s'éloigne, sur certains autres sujets… – Mais il y a une vraie complicité entre vous à l'antenne ? – Ah mais il y a une amitié ! – Vous êtes amis en dehors ? – Oui bien sûr, c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est humainement tout à fait agréable, mais ça n'empêche pas les différents, on peut être en différent avec quelqu'un sans se mettre sur la gueule, voilà, c'est le principe de l'émission. – Alors vous animez aussi sur Paris 1ère, ça balance à Paris, et vous étiez à Cannes. – Mon cœur s'est porté pour la palme d'or sur Baccalauréat de Christiane Mounjou, pour le prix d'interprétation masculin, voilà, la réponse est plus évidente du moins selon moi, je l'attribue à Peter Simonichek d'Anthony Erdman de Marraine A2, prix d'interprétation féminin, nous avions dans le festival, la meilleure actrice du monde, et c'est donc la meilleure actrice de la compétition, j'ai nommé Isabelle Huppert dans un bijou d'humour noir signé Paul Verhoeven et intitulé Elle. – Bon Eric, vous êtes complètement planté sur vos pronostics, mais c'était vos coups de cœur, c'est ça ? – Non, ce n'est pas des pronostics, d'abord parce que l'art du pronostic à Cannes, il faut oublier, c'est très imprévisible, là aussi, non, c'était mes coups de cœur, et en plus, les jurés cette année ont accompli un exploit, je crois, c'est qu'à une exception près, ils ont écarté du palmarès tous les meilleurs films. – Comment c'est le palmarès ? Vous n'êtes pas du tout d'accord avec le palmarès qui a été décerné par le jury à Cannes ? – Je pense qu'il a été décerné sur des critères extra-cinématographiques. – C'est-à-dire ? – L'engagement, par exemple, ils l'ont donné à Ken Lodge, moi j'ai beaucoup d'estime pour Ken Lodge, mais là c'est un Ken Lodge tout à fait mineur. – Sa deuxième palme ? – Voilà, c'est sa deuxième palme, il est entré dans le club très très fermé de ceux qui ont eu deux palmes d'or, mais je pense que c'est un Ken Lodge très mineur, ils ont voulu récompenser l'engagement, mais faire un film engagé ne dispense pas de faire un bon film ou un grand film, voilà. – Donc il ne méritait pas la palme, clairement ? – Non, il y avait au moins cinq ou six films sans trop chercher qui étaient très 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 supérieurs au Ken Lodge, malgré toute l'estime que j'ai pour lui. – Alors ça balance à Paris et Zemmour Renolo s'est diffusé sur Paris Première, une chaîne qui est sur la TNT payante, donc qui est peu exposée finalement, est-ce que cela vous gêne ça ou pas du tout ? – Ça me frustre. – Oui, ça vous frustre un petit peu de ne pas être visible par plus de 200, 300 000 téléspectateurs ? – Non, ça me frustre parce que j'ai le sentiment d'une injustice, je suis passé, c'est pas moi qui passais, mais j'ai assisté aux auditions du CSA, devant le CSA, et écoutez, c'est incompréhensible. – Paris Première méritait de décrocher sans cadresse par la TNT gratuite ? – Écoutez, on sait très bien que là aussi, les raisons sont extra télévisuelles, ce sont des décisions politiques très injustes, je sais que Paris Première est décidé à remonter au créneau, j'espère qu'on aura gagné tout à la fin. – Vous gardez espoir ? Vous gardez espoir que Paris Première un jour… – Oui, je pense même que ça pourrait se faire beaucoup plus vite qu'on le croit, parce que Paris Première est très très décidé sur ce dossier, très combatif. – Alors vous avez été en revanche très exposé quand vous étiez sur France 2, où vous formiez votre duo évidemment avec Éric Zemmour dans On n'est pas couché de Laurent Ruquier, Léa Salamé s'en va, vous verrez qui pour la remplacer ? – Moi je ne vais pas trop me mêler du mercato… – Ah si, vous êtes là pour ça un petit peu. – Non mais d'une émission à laquelle j'ai participé, il y a quelqu'un, un nom qui me vient à l'esprit, c'est Charline… – Oui, Charline Vanhoenacker, son nom en vient… – Vanhoenacker sur France Inter, je pense que… – Mais elle hésite visiblement. – Je pense qu'elle doit être dans la shortlist, est-ce que c'est elle qui hésite ? – C'est elle qui hésite, elle en revient la vœu absolument. – Bon ben très bien, je pense qu'elle serait tout à fait qualifiée, parce qu'à la fois, c'est une observatrice politique, elle est très cultivée, moi je pense qu'elle a une sorte d'impertinence, avec moi que je pense que ça pourrait fonctionner, voilà. – Et si on vous rappelle, si Laurent Ruquier vous rappelle en disant… – Non, c'est fini ça, c'est fini ça, vous avez tourné la page. – La page est tournée des deux côtés. – Alors Léa Salamé justement, qui décroche une émission culturelle sur France 2 à la rentrée, ça s'appellera Stupéfiant, est-ce que ce n'était pas un peu la case dont vous rêviez Eric Nolo ? – Une case culturelle, moi c'est ma grande passion de ma vie, la culture, donc j'aurais pu figurer sur les rangs, on ne m'a pas contacté, et je n'ai pas fait acte de candidature dans ces conditions. – Mais pourquoi on ne va pas vous chercher justement pour une émission culturelle sur le service public ? – Demandez ça à Mme Ernot, ou à des gens en charge. – Je ne sais pas, je crois qu'il y a des limites à la liberté de ton peut-être, même dans la culture. Paradoxalement, c'est un milieu où il ne fait pas bon dire ce qu'on pense. On est plus libre en politique, c'est bizarre, on peut décocher… – C'est plus compliqué en culture, de parler culture à la télévision. – Oui, bien sûr. – Et pourquoi ? – Parce que… – Il y a des pouvoirs en politique ? – Il y a des pouvoirs, et puis plus occultes, politiques, vous savez où vous tapez, vous savez pourquoi ça revient. Dans la culture, ça se règle en coulisses. – C'est plus compliqué. – Oui, les contes se règlent en coulisses, et puis c'est compliqué, parce que par exemple dans le cinéma, toutes les chaînes sont productrices, vous savez, des films, donc vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, voilà. Et puis, je ne sais pas, c'est vrai que du temps dont on n'est pas couché, ils avaient un peu de mal avec les invités culturels qui ne voulaient pas être passés à la moulinette, ça je les comprends aussi, mais je… – Le service public, Eric Nolo, n'a jamais vraiment trouvé la recette pour marier les bonnes audiences et une émission culturelle. Vous l'avez, vous, cette recette ? Comment on fait pour faire de l'audience avec de la culture à la télévision ? – Il faut de l'exigence, je crois qu'il faut tirer vers le haut. Malheureusement, moi ce que je constate, c'est que c'est le pari inverse qui est fait, c'est-à-dire descendre de plus en plus le niveau, c'est un peu méprisant vis-à-vis du public, moi je crois qu'il y a un public qui est prêt, si… Les gens, il ne faut pas faire n'importe quoi, si vous faites tout de suite une soirée spéciale cinéma japonais d'avant-garde, vous allez décrocher les gens, mais avec un minimum de pédagogie et de soucis dans les choix, je pense que vous pouvez faire accéder un très vaste public à la très grande culture, voilà. C'est un pari qui sera relevé un jour, parce que ça a été… – Peut-être à la rentrée avec Stupéfiant et la salle. – On verra bien, on verra bien. – Alors on enchaîne, Eric, avec une interview, sa balance dans les médias, Jingle. – Vous devenez chroniqueur de cette émission qu'on vient d'inventer, Yann Barthès qui quitte Canal+, pour rejoindre le groupe TF1, est-ce que vous êtes tombé de votre chaise ou c'est un joli coup ? – C'est surprenant, c'est surprenant qu'il aille à TF1, à priori ce sont deux cultures très opposées. Après, je sais qu'Ara Apriquian occupe une position très imminente à TF1. – Vous pensez qu'il va faire rire Martin Bouygues, Yann Barthès, avec ses blagues sur Jean-Pierre Pernault par exemple ? – Je ne sais pas s'il est là pour faire rire Bouygues, il est là pour faire rire les téléspectateurs. Est-ce que les téléspectateurs de TF1 vont le suivre ? – Vont le suivre, c'est vraiment le grand pari, parce que c'est à priori deux cultures très éloignées. – Vous y croyez ? Vous pensez que c'est possible ? – TF1 est en train de changer ? – Je suis assez dubitatif sur la greffe, parce que je vois TF1, je vois Barthès, il y a quelque chose du mariage de la carpe et du lapin, mais après tout, on verra bien, et puis on verra bien les enfants que ça donne, la carpe et le lapin, on verra. – Vous êtes toujours amie avec Cyril Hanouna ? – Bien sûr, bien sûr. – Son année, on le sait, a été un peu difficile, avec beaucoup de polémiques, est-ce que c'est la rançon du succès ou il va trop loin parfois ? Est-ce qu'il est allé trop loin cette saison ? – Je pense qu'il est plus exposé, je pense que s'il n'avait pas autant de succès, on en parlerait moins, il aurait moins cet effet de loupe. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est très talentueux, a priori, c'est vrai qu'on vient de deux univers très différents, mais humainement, je m'entends très bien avec lui. – Vous pourriez intégrer sa bande, si vous le demandez, demain ? – S'il me le demandait ? Enfin, je vous avais déjà expliqué quel était mon avenir télévisuel, donc ce ne sera pas pour tout de suite. – Ça vous ferait marrer d'être chroniqueur télé ? – Vous savez, je ne vais pas me donner le ridicule de vous jurer sur la Bible, que je ne changerai jamais d'écurie, mais j'espère rester le plus longtemps possible sur Paris 1er. Mais il n'y a pas d'incompatibilité entre moi et Cyril Hanouna. – Est-ce que ces chroniqueurs sont-ils serviles, comme le suggèrent les Gérards de la télévision qui sont diffusés sur Paris 1er ? C'est le nom d'une catégorie, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je peux vous la lire, si vous voulez, le Gérard du chroniqueur qui doit beaucoup fréquenter les donjons SM avec une boule rouge dans la bouche pour être soumis à son animateur, pour être aussi soumis à son animateur. – D'abord, les intitulés des Gérards sont toujours… – Bien pensés, bien écrits, oui. – Aussi drôles qu'injustes, puisque c'est quand même très très injuste. Écoutez, je ne sais pas, moi je ne pense pas qu'il y a une catégorie de chroniqueurs chez Hanouna, ils ont tous des personnalités un peu différentes. Cela dit, il y a un chef de bande. – Ils ne sont pas serviles. – Il y a un chef de bande, il y a un chef de meute, vous lui devez loyauter, je n'ai pas l'impression qu'il soit servile. – Dans toutes les émissions, c'est un peu pareil. C'est peut-être plus marqué sur D8 et dans tout, je ne suis pas en poste. – Peut-être, peut-être. Oui, c'est vrai qu'on voit peu de révolte en plateau des chroniqueurs contre l'animateur, je n'ai pas trop d'exemples en tête, donc c'est peut-être un mauvais procès, oui. – Alors Eric, la saison a été marquée par un effondrement des programmes en clair de Canal+. Est-ce que vous comprenez, vous, la stratégie de Vincent Bolloré ? – Non. C'est-à-dire que j'espère, pour lui, pour Canal+, qu'il a un plan. Et je me dis, un type comme Bolloré a forcément un plan. Mais de temps en temps, un doute s'assinue en moi, je me dis, est-ce qu'il n'est pas complètement prisonnier d'une machine infernale, c'est qu'à force de vouloir tout régler de manière militaire, est-ce que ça ne lui a pas échappé et que, comme le docteur Frankenstein, la créature s'est barrée et il ne pourra pas la rattraper. – Vous avez du mal à savoir où il va, quoi. – J'ai un peu de mal, mais je pense que la réponse va et doit tomber dans les semaines qui viennent, en tout cas avant la prochaine rentrée. – Ça ne devrait pas tarder, paraît-il, avant l'été. Pour la nouvelle émission politique de France 5, c'est ma dernière question, vous êtes plutôt Bruce Toussaint, Karim Rissouli ou Caroline Roux ? Vous votez pour qui ? – J'aime bien Bruce Toussaint. Là, c'est des critères personnels, ça fait partie des gens que je connais, que j'apprécie. Ce n'est pas un jugement professionnel sur les deux autres, mais Bruce Toussaint. – Vous aimez bien Bruce Toussaint ? – Moi, je l'aime bien, je l'aime bien, voilà. – D'accord, on verra ça dans les prochains jours. Merci beaucoup, Eric, d'avoir participé à cette interview. – Le plaisir, c'est pour moi. – Bel été à vous, on vous retrouve à la rentrée au mois d'octobre, on va passer ça sur Paris 1ère. Voilà, dimanche, Thomas Hugues reçoit pour la dernière Dominique Beznéa dans Medial Mag, voilà, il ne faut pas la rater. Et quelques remerciements s'imposent, évidemment, avant que les lumières ne s'éteignent définitivement. Merci à toutes les équipes de l'ombre, Didier à la réelle, Sophie dans mon oreille, Lucie dans mes magnétos, Jeff Vero-Claudia qui ont essayé de nous rendre présentables toutes les semaines, Cyril Salvador à la rédaction en chef, Anne Rousselet et Fabienne Barollier à France 5, François Rousseau pour son aide précieuse toutes les semaines, Fabrice et Céline qui se reconnaîtront, et bien sûr, Christophe Kozarek, mon producteur, et Thomas Hugues qui m'ont fait confiance ces deux années. On remballe tout, bon week-end et à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada